Bonsoir à tous, merci d'être encore là en fin de journée, parce que c'est souvent difficile dans les journées des work camps un petit peu denses. À nos âmes, j'imagine qu'il n'y a que des francophones ou des anglophones. Donc, on s'est dit parler de WordPress, de l'entrepreneuriat et surtout des femmes, de la place de la femme, des femmes, dans le code de WordPress. C'est un petit peu une proposition de Patricia. Mais avant d'entrer dans le cœur du sujet, on ne va pas faire une guéguerre entre hommes, femmes, en disant oui, on est plus fatigué, moins fatigué, en télétravail, comment ça se passe, etc. On va surtout mettre en avant les parcours de chacune et ce que chacune a vécu et a apporté dans son éducatif, justement, au professionnel et aux artistes. On va commencer à le voir, toi, mon nom. On commence par le nom. Alors, tu as fait. Alors, si tu pouvais vraiment te présenter, j'ai appris une conférence, donc certains vont te connaître, mais pour ceux qui te connaissent, on va encore. Du coup, je m'appelle Edélie Lebrun, donc je dirige une agence WordPress depuis 2009. Et pour moi raconter une toute petite histoire, la première fois que j'ai vu ici d'un WordPress, je me suis dit que j'avais absolument pas ma place. C'était en 2012-2013, ainsi de suite là. J'allais sur le site, il y avait une photo que d'hommes, en fait, principalement des développeurs, qui viennent faire des conférences. Et pour moi, en WordCamp, c'était un endroit à l'étier aux développeurs. Donc, la première fois, j'ai pas osé y aller, donc j'ai envoyé mes développeurs. Et la seconde fois, à la seconde année, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer d'y aller. J'ai passé une heure. J'ai dit, bon, est-ce qu'on a vraiment la place ? Et depuis, j'ai réussi à passer le cap, j'ai vraiment encouragé les femmes à venir au WordCamp, mais également dans la communication du WordCamp, à montrer que les femmes, leur place, peut-être. Ça me semblait évident, peut-être que j'ai une assurance que c'est ouvert, mais pour les femmes, c'est moins évident. Voilà. Donc, c'était le début de la communauté. On va creuser un petit peu chez les chansons. On va juste faire un peu de pertes, on va. C'est ça, Patricia ? Oui, bonjour, je m'appelle professeure. Je fais partie de la communauté de votre place à Genève. Et j'ai rejoint les meet-ups à Genève en 2013. Et effectivement, on n'était pas beaucoup, on était quelques femmes. Par contre, jusqu'à ce qu'on en parle récemment, ça ne me choquait pas. Parce que j'ai toujours l'habitude d'avoir beaucoup de pecs, surtout masculins. Et je ne faisais pas tellement attention à ça jusqu'à récemment. Jusqu'à ce qu'on entend pas toutes les questions justement de vérité. Mais ça ne m'avait pas choquée, en fait. Et je pense que j'ai commencé à venir aussi au Québec à Paris. Et je trouvais ça sympa. Mais après, j'ai tout de suite rencontré des femmes. J'ai peut-être moins fait gaffe pour faire pour ça. Bonjour, je m'appelle Caroline. Je suis d'origine luxembourgeoise. Et j'habite actuellement en Allemagne depuis 4 ans. Et j'ai rejoint cette communauté il y a à peu près 2 ans, un peu plus. Et en fait, moi, quand j'avais rejoint cette communauté, je n'étais pas du tout, je ne savais même pas qu'est-ce que c'était WattCast. En fait, j'ai rejoint la communauté parce que j'ai accompagné mon mari qui est un développeur, un WattCamp qui était WattCamp Europe, à Vienne. Et moi, j'avais beaucoup, beaucoup de doutes pour le faire parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire là ? On peut faire mon ordre technique, qu'est-ce que ça va venir ? En fait, j'avais peur que juger et j'avais peur d'être exclue sur le site. Et comme Amelie vient le dire. Et en fin de compte, c'était tout le contraire qui s'est produit. Parce que je pense que j'ai eu des conversations les plus inspirantes que j'ai eu de ma vie pendant la semaine qui était à Vienne. Et en fin de compte, j'ai changé ma vie. Et maintenant, je suis la WordPress Community Manager de Flask, qui a un contrôle de là. Et ce qui me donne la possibilité de voyager le monde avec des WattCamp. Ce qui est vraiment, vraiment super génial. Et j'espère que je vais encore t'apportir cette communauté super accueillante, un peu plus que les raisons que je vais partir avec moi. Donc, Frédérique, je suis rentrée dans la communauté il y a à peu près 5 ans, maintenant, je crois. Et donc, précédemment, je travaillais dans, j'ai plutôt un profil d'un fils qui est designer, création, etc. Et aussi plastifié dans la base. Et donc, le Watt, pour moi, c'était quelque chose qui était assez, était dans la vie de tous les jours dans mon magasin dans lequel je travaillais, parce que je faisais des newsletters. Mais voilà, j'étais tout à fait autodidacte. Et donc, la première fois, j'ai rencontré, j'ai eu besoin de refaire mon portfolio pour chercher du travail quand je suis arrêtée sur une ville qui s'appelle Poitiers, dans le centre de la France, quittait Paris, voilà, avec des enfants, etc. Donc, moi, en fait, je me suis retrouvée dans un parcours très particulier, parce que je venais de quitter Paris après 22 ans de vie parisienne, avec un boulot qui était exceptionnel et que je n'ai jamais retrouvé en autant que ça a rien, du coup, puisque je travaillais dans un magazine d'art, donc c'était super intéressant, je faisais des permissages tous les deux jours, on avait des musées pour nous tout seuls, à Paris, une vie culturelle très vite. Donc, c'était la presse, elle s'est cassée la figure. Donc, on a eu un parcours de vie personnel, on a dû quitter Paris pour des raisons familiales. Et donc, je me suis retrouvée à chercher du travail dans une petite ville. Et il n'y avait pas de boulot. Et donc, j'ai refait mon... J'ai essayé de lui dire, je vais redevenir graphiste freelance. J'ai cherché des clients, mais je n'ai pas tout de suite trouvé, parce que je n'avais pas de réseau. Et donc, la première chose que j'ai fait, c'est de refaire un site internet. Et en fait, chez Air Magazine, on était sur Joomla, et puis j'ai essayé de le refaire tout seul, et là, je me suis arrachée les cheveux. Je me suis dit, je n'arriverai jamais à faire ce truc et tout. Et en fait, c'est pour ça que je suis rentrée un peu dans la communauté. En fait, c'est que j'ai essayé autre chose, j'ai cherché, en fait, et j'ai un salaire pour ça. Et puis, la deuxième année, je suis allée dans un... Enfin, la première année, donc, j'ai appris comment ça fonctionnait, cette bête. J'ai donc installé mon portfolio, etc., etc. Et puis, je suis rentrée... En fait, c'est grâce à Aurélien, là-bas, qui m'a le premier accueillie très gentiment sur la communauté de Google+, à l'époque. Et qui m'a donné plein de conseils, très gentiment. Et ça m'a fait plaisir, parce que d'abord, il était beaucoup plus jeune que moi, alors, j'avais des gros complexes, de me dire, mais ils vont pas me parler, même sur Google+. Donc, moi, c'était... Moi, les complexes, ils étaient d'abord sur les forums, en fait. J'osais même pas poser des questions sur les forums. Parce que j'étais une femme, une maman, j'avais pas les mêmes sens d'intérêt. Je me disais que c'est que des gamins, etc. On n'a pas 100 ans. Et puis, en fait, très vite, je me suis rendu compte qu'il n'était pas du tout ça. Donc, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir des conseils. Et puis, j'ai lu passer un jour un WordCamp à Paris. Et c'est comme ça que je suis allée la première fois à un WordCamp à Paris. Et comme un peu vous aussi, pareil, j'ai pas ma place. Je vais être très curieuse, en fait. J'avais envie de retourner à Paris, pour mes copines, mes copains, machin. Je me disais, allez, annoncez. Et en fait, j'avais plein d'a priori. Et effectivement, j'avais plein d'a priori sur la communauté. Je me disais que c'est que des garçons, que des développeurs. Ils ont 20 ans, j'en ai 40 et quelques. Pas du tout sur la même longueur. Et en fait, pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Et là, ce qui m'a beaucoup plu. Alors, je suis un peu allée foulier aussi. J'ai regardé des sites américains, etc. Et j'ai vu qu'effectivement, Wordpress, au niveau mondial, il y avait des gens tous les âges, tous les styles, cool, pas cool. Et j'ai dit, c'est très chouette. Ça m'a beaucoup plu. Et après, je suis là. Non, mais sinon, je ne vais pas encore mon type. Moi, c'est très important parce que c'est un régime de tout ce que mes amis ont dit, collègues. Effectivement, Wordpress, en fait, on résume surtout par la communauté, par la bienveillance, par cette entraîne. Avec Emilie, on est allé faire plein de interviews pendant des longues années pour justement sortir un prochain documentaire. Et c'est ce qui est ressorti. C'est vraiment ce partage. C'est quelque soit votre niveau, quelque soit votre secteur, on va avoir une réponse à vous donner. On va nous accueillir, comme tu le disais, justement, rien, mais toute personne va être là pour vous entraîner. Après, le point de vue de la femme, c'est un discours, ce soir, on en parle, mais cette mixité, est-ce que pour vous, on vous pose la question qu'on ne voit pas, mais est-ce que pour vous, quatre, pour nous, cinq, c'est un plus, un inconvénient, donc c'est pour être possible ? Je suis bien. Je suis bien. Je suis bien. Est-ce que l'incité est un avantage ? De ton point de vue personnel, de ton instinct, justement avec le travail et l'équipe culturelle, etc. Les deux. Il y a un avantage à être musical dans la communauté WordPress parce qu'on est plus nombreuses. Du coup, c'est aussi plus simple de faire sa place parce qu'il y a moins de concurrence. Et en plus, on est extrêmement utile dans un monde de développeurs jeunes qui ont quand même besoin d'un accompagnement et de par notre éducation, la femme est là pour materner, accompagner, donner des grands blinds, de l'autre qui ne peut pas se débrouiller tout seul. Donc, voilà, c'est... Il y a beaucoup d'avantages, notamment pour ça. Mais il y a aussi un inconvénient. Moi, je vois ma défronte et d'une femme et des blondes, quand elle se déplace, personne ne pense qu'elle est développeuse. Donc, ce n'est pas forcément un avantage. Malheureusement, pour aujourd'hui, on est encore dans ces clichés où des développeurs n'arrivent pas avec femme et un grand monde. Non ? Désolée. Mais, donc, voilà, je n'ai pas forcément que ça a un avantage. Après, tout dépend aussi de comment on joue et si on en fait un frein et du coup, on n'ose pas en faire parce qu'on ne voit que les inconvénients. Et si on en fait un avantage, on essaie d'en tirer le maximum. Je partage complètement et on en discute aussi avant. C'est vraiment, c'est suffit qu'on soit un peu dans les portes du schéma traditionnel, qu'on soit un peu sympa, qu'on rigole, qu'on sourit. Bon, bon, c'est... Toi, c'est une formative de balle. Moi, j'ai vu. Mais c'est vraiment ça et quand il dit « Mais tu t'aimes bien ? » « Ah ouais ? » « Ah, tu t'aimes pas comme ça, tu fais la déco. » Et c'est vraiment ça. Donc après, comme elle dit Mille, c'est vraiment d'en jouer et de surpasser ça et de dire « Bah oui, je suis une femme mais peut-être on a une minorité mais on va peut-être nous apporter un plus là-dedans et une vision que l'homme n'aurait pas. » C'est ça. Je vais laisser la parole à notre collègue et je vais le rendre. Mais en fait, je n'ai pas les chiffres exacts mais j'imagine que la communauté WordPress on a un plus gros pourcentage de femmes que dans d'autres communautés du web. Donc du coup, moi, je vois plus que mon positif avec qui c'est à 50% encore, mais je vois plus que mon positif pas assez améliore les gens là d'ailleurs et puis je vais laisser plutôt de regarder le côté positif pour le plaisir on n'est pas encore en parité. Et puis peut-être qu'on en parlait tout à l'heure mais en dehors des joueurs binaires hommes-femmes aussi la communauté elle est très écrivante s'il y a des personnes qui sont d'autres sexes enfin que hommes-femmes quand même de grâce à eux bienvenues donc ça aussi j'ai pu voir que les gens n'étaient pas du tout rejetées en particulier en tant qu'environnement et donc ça c'est aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup dans la communauté qui est aussi accueillante des personnes LGBT Q, R et voilà il y a toute communauté sous-représentée aussi à part des femmes mais en fin de compte je ne me suis pas rendue je ne me suis pas rendue compte quelles valeurs que ça a vraiment d'être activement accueillante envers toutes les personnes qui m'entourent je ne pense jamais que je n'étais pas tolérante mais cette communauté qui m'a appris d'être un peu plus vigilante aussi sur mon comportement moi-même moi je suis très contente que je sois entourée aussi d'autres femmes dans cette communauté et je pense je suis bien d'accord avec Emili en plus fort que c'est un avantage et un désavantage pour tout ce qu'elle a dit et je pense que ce qui est vraiment très important même s'il y a aussi de la concurrence entre les femmes et la concurrence entre les hommes aussi que les femmes essaient un peu d'être supportrices supportives solidaires les unes envers les autres moi par exemple que je constate dans les conversations qu'on a dans la road track ou dans les soirs que les femmes sont encore un peu plus souvent interrompues que les hommes c'est l'impression que j'ai je peux me tromper mais c'est l'impression que moi passionnellement que j'ai et moi quand je constate ça maintenant parce que ça arrive ça arrive à des hommes ou à d'autres femmes qui font ça envers des femmes que c'est pas du tout conscient qu'il n'y a pas de mauvaises intentions derrière le moment que je remarque ça j'essaie tout simplement pas d'un temps d'un passif mais de dire ah excuse-moi je pense qu'elle avait pas fini qu'il y avait pas quelque chose à raconter et souvent l'autre personne si c'est un homme ou une femme dit tout simplement oh désolé je me suis pas rendu compte et ça continue et je vois que la femme qui a été interrompue qu'elle est vraiment contente qu'elle a eu un peu de support dans cette situation là et ce qu'on a parlé d'avant que tu avais dit que souvent ça arrive des femmes qui sont développeuses 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 qui a toutes femmes et des hommes qui se disent comment c'est possible comment ça c'est possible moi je pense déjà que c'est une très bonne approche de commencer une conversation pas en disant et toi c'est designer mais on peut tout simplement demander tu fais quoi avec WordPress parce que j'ai entendu vraiment souvent des hommes et des femmes approcher des femmes en demandant ah tu fais du design je veux pas dire que tu fais du design c'est pas quelque chose de bien j'aimerais bien être capable de faire du design je ne le suis pas mais bon c'est peut-être pas la meilleure approche que toi c'est ce qu'on nous fera presque pas beaucoup moins c'est-à-dire on va dire ah oui c'est pas ce que j'ai c'est du code oui forcément tu sais quoi et des remarques encore que j'ai entendues ou presque collées mais tu sais pas l'omigno codez parce que t'es une femme d'accord c'est un peu c'est un peu c'est un peu à priori quand on arrive pendant une journée de vie on va dire que l'homme est un centre et la femme est un fermier alors que c'est vraiment bien c'est vrai et j'ai eu quelques temps en arrière il y avait eu un scandale qui avait eu lieu dans une école de jeunes designers où les filles vivaient un vrai harcèlement sexuel du fait qu'elles étaient un peu minoritaires dans des classes alors c'était des gars mais il y avait eu effectivement la RH au début vous ne voyez pas des choses comme ça mais c'était vraiment récurrent c'est à dire que des blagues enfin que des blagues alors c'était pas un harcèlement comme ça très visible mais c'était cette lame de fond assez négative sur la position des jeunes femmes moi je dirais peut-être que nous on n'est pas toutes jeunes entre guillemets on est encore super mais on n'est pas toutes jeunes je pense qu'il y a aussi cet aspect là c'est que moi je suis arrivée dans la communauté avec déjà un certain certain bagage de vie on va dire et une certaine confiance en moi donc peut-être je ne peux pas le comparer je n'ai pas entendu de réflexion négative parce que je n'étais pas non plus 20 ans et quand on est effectivement une jeune fille codeuse, développeuse peut-être que c'est plus compliqué parce qu'elles sont dans un monde où les jeunes sont un petit peu un peu plus voilà je pense que c'est le harcèlement où les choses un peu négatives sont peut-être un peu plus rares mais peut-être je me trompe mais peut-être un peu plus rares quand on a un petit peu de bouteille entre guillemets et qu'on ne va pas se laisser faire en fait voilà qu'on a un petit peu l'habitude et que si un garçon ou un homme s'est un petit peu décalé il serait très vite remettre à sa place je pense que moi c'est écrit sur mon front de toute façon que je suis jeune on ne m'a jamais emmerdé voilà clairement mais je comprends que dans le monde des jeunes filles ça puisse être un peu plus compliqué donc je n'ai pas eu ce souci de positionnement femme-homme et l'autre chose que je voulais rapporter c'est que on a une école de design à Poitiers qui est une école qui est aussi genre logo etc et je suis assez contente de voir qu'en fait ça a six filles sur six filles il n'y a pas de garçons en fait donc c'est des jeunes femmes et elles ont vraiment envie d'apprendre à coder elles ont vraiment envie de faire ce métier et que le code d'avant c'était peut-être un truc qu'on voyait comme dans les je ne sais pas un truc dans la cave avec des gros ordinateurs et des gros brunettes aujourd'hui le code c'est pas du tout ça en fait le code c'est aussi c'est plus qu'une technique c'est aussi une approche c'est une réflexion je pense qu'on est en train de sortir un petit peu de l'aspect technique pour dire que le code c'est pas qu'un truc on appuie sur des boutons c'est pas que ça donc peut-être voilà et aussi le fait que le code aujourd'hui lui aussi bénéficie d'une vision un petit peu plus large de ce qu'il a pu être par le passé avant c'était des informaticiens c'était vraiment pas gentil mais c'était voilà on mettait des étiquettes sur les gens qui faisaient du code qui étaient informaticiens je pense qu'on est à NR aujourd'hui où on est en train un peu de sortir de tous ces clichés et donc peut-être que les femmes aussi bénéficient de ça on a un truc que tu lis c'est un peu pensé aux médicaments de la recherche sur le même temps de son profil vous irez la voir sous Google elle est allée justement aux Etats-Unis pour apprendre aux jeunes femmes qui sont en reconversion qui veulent justement sortir de la fraternité à apprendre le code en disant que le code s'agit sur tous les niveaux donc on a bien compris qu'après il y a un peu de femmes qui se créent et on va se faire en compagnie etc. mais c'est vraiment très important et là on a parlé des contraintes mais aussi des aspects positifs que les femmes peuvent apporter justement dans le code dans le code en général qui ont dit que vous avez plein d'appui membres c'est pas important de tout citer mais je pense que les choses évoluent en tout cas je l'espère c'est pas beaucoup votre vision que vous avez dans les années futures et surtout peut-être les conseils de jeunes femmes qui vous respectent alors peu importe là je mets jeunes femmes je parle de l'expérience qui voudra intégrer un réseau qui est plutôt à dominance que masculin c'est pas l'édition tu peux ne pas relancer les conseils c'est pas énorme parce que ça dépend de la personnalité de chacun et de chacune mais effectivement on ne peut pas se mettre de la limite et ça c'est critiqué dans une société qui nous en aide beaucoup parce que cette image de l'homme qui développe c'est quand même partout c'est dans la publicité c'est au cinéma c'est dans tous les médias auxquels on est confrontés c'est comme les métiers enfin enfant à un an, deux ans j'explique que la fille avait joué à la dinette et le garçon jouait au recolard et c'est très compliqué quand une femme agrandie dans cet écosystème là je vais lui expliquer qu'il n'y a pas de genre dans un métier et que si tu en disais développeuse tu peux l'être et que le code n'est pas quelque chose de masculin donc le conseil c'est de ne pas s'attacher à ce qu'elle voit tous les jours donc c'est très compliqué voilà après on a aussi l'avantage d'être dans une communauté WordPress qui comme le disait justement Patricia qui est une communauté qui a été très ouverte qui communique énormément aussi sur ses valeurs d'inclusion que que soit le genre que que soit ses préférences enfin on est celle du plus inclusif possible et ça va aussi dans une autre démarche parfois trop en fait c'est à dire qu'il y a un groupe à l'instant qui c'était en Allemagne qui a voulu faire un meet-up dédié aux femmes pour essayer d'encourager les femmes à venir au meet-up à WordPress parce qu'elles avaient le sentiment que c'était pas forcément leur place donc ils ont fait un meet-up féminin et ça a été réprimandé parce que du coup c'était pas pour tout le monde donc c'est très compliqué pour nous d'agir pour essayer d'inclure un maximum de femmes tout en regardant les gabanes les codes de conflits qu'on connaît quand on arrive à des événements donc voilà en termes de conseils j'ai envie de dire surtout à tous ceux qui organisent des meet-up et des conférences c'est-à-dire que nous et qui vont dans des événements on va essayer un maximum de communiquer et tout à l'heure j'ai eu une conférence très intéressante sur l'information qu'on donne sur un site intérêt et que effectivement c'est notre responsabilité sur tous les sites des WordCamp de montrer que c'est inclusif en fait dans notre communication que c'est des lieux ouverts à tous et que tout le monde est le bienvenu pour ajouter encore une fois je suis totalement à la fin c'est super bien que tu commences comme ça oui en fait je voulais ajouter que tous les organisateurs de l'Unida et de WordCamp qui sont peut-être parmi l'audience ici moi je suis d'avis qu'en anglais on dit c'est absolument important d'avoir des femmes aussi sur scène parce que en voyant une femme si elle soit développeuse si elle soit designer si elle soit pour moi une femme non technique et qui a peut-être d'autres projets à partager ça peut encourager d'autres femmes à trouver leur courage justement pour aussi les les savoir pour aussi partager sa connaissance leur connaissance et c'est absolument à mon avis c'est absolument une responsabilité de tous les organisateurs d'essayer d'avoir un maximum d'oratrices aussi sur scène soit pour les meetups ou pour les WordCamp et si vous connaissez des femmes qui sont super bonnes dans le travail qu'elles font demandez-les et si vous allez recevoir des applications qui peut-être que ça ne servit pas que vous dites je n'ai pas tout à fait compris ce qu'elles veulent me dire ou je ne suis pas tout à fait convaincue sur l'application et ce que je veux absolument avoir sur mon WordCamp si c'est le topic que je veux avoir en ce moment demandez-les ça y est peut-être de leur idée à reformuler le truc pour que ça soit le temps que vous avez la session que vous désirez avoir sur votre WordCamp et je pense que ça c'est quelque chose que tous les organisateurs peuvent encore améliorer et j'adore cette communauté et je suis très 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 contente que j'en fais partie et que je vois qu'il y a beaucoup beaucoup de démarches qui vont dans les bonnes directions mais ça ne veut pas dire que ça suffit il y a toujours des choses qu'on peut faire mieux et il y a toujours des efforts qu'on peut faire qu'on peut faire et bon moi je veux jouer mon rôle là-dessus et je suis super contente pour aider de façon les organisateurs et les organisatrices ici dans la salle pour faire la même chose pour revenir sur ta question quel serait le conseil qu'on pourrait donner à des jeunes développeuses ou autres de commencer ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure dans la présentation sur la part de la crise de parole en public c'est-à-dire de commencer par les meet-up c'est assez facile et puis comme ça on montre aux gens localement dans notre communauté locale que je suis telle personne je sais faire ça et je vous montre mon partage mais moi je disais plus sur le côté de ne pas insister justement sur cette différence enfin les gens ouais la personne c'est une personne qui développe c'est pas madame qui développe ou une femme qui développe c'est une personne qui développe ou qui fait autre chose donc de commencer local et puis comme le disait Carole après le fait de voir qu'il y a d'autres qui font qui peuvent qui osent ça encourage les personnes qui ne l'osent pas on va faire mon signe une fois pour les conseillers on a un petit peu parlé on va aller aussi aux questions est-ce que vous pouvez préciser d'autres points qui ont été votre expérience sur la matière qui bien moi je pense qu'on a fait bientôt est-ce qu'il viendrait vous les conseiller ici ou pas moi je fais l'impression de connaître les questions des gens surtout j'ai un dernier point quand j'ai fait un reprend pour un nouveau développeur c'était en début d'année je me suis pas rendu compte que les offres d'emploi n'étaient pas forcément inclusives au départ je ne savais pas du tout ce que c'était donc je mets l'offre d'emploi en ligne bonjour je cherche un développeur et ma défense ne vient pas pourquoi mais ça va pas le tout ça va pas le tout inclusif mais quoi moi je cherche un développeur moi je suis une fan finalement je cherche un développeur je vais postuler je vais pas me dire il n'est pas marqué entre parenthèses développeuse et en fait on se rend pas forcément compte mais c'est bien de s'en faire une obligation de communiquer d'une façon inclusive parce que pour nous ça ne paraît pas évident mais pour les gens qui disent en fait c'est évident donc voilà toujours penser dans sa communication notamment dans le recrutement à toujours penser inclusion et mettre beaucoup de choses en féminin et j'avoue que je suis la première à faire cette erreur mais que j'ai plein de me corriger j'ai cherché j'ai fait une application j'ai fait bien j'ai fait bien collègue je sens que elle a toujours été je ne suis pas très dangereuse en termes de temps par an à la minute je l'ai vue je dirais qu'en fait peu importe qu'on soit une femme ou un homme et là je rejoins effectivement pour la patrice en fait je pense qu'on a tous quelque chose à raconter tous quelque chose à dire qu'on soit une femme ou un homme et donc j'encouragerais les jeunes femmes enfin pourquoi je veux c'est débile déjà voilà c'est déjà une discrimination donc des femmes de 60 ans qui veulent venir faire la conférence venez aussi c'est pas que voilà c'est très important pour moi ce qui m'a touchée dans les boardrooms c'était justement qu'il n'y avait pas que des jeunes c'est aussi voilà ça peut être aussi quelque chose qui est par exemple quand on est dans une zone d'inconfort quand on a une quarantaine d'années on a perdu son job quand on est dans une ville qui est toute petite mignonne mais qui est à Paris et qu'on a tous nos potes qui sont à Paris et qu'on se retrouve dans un truc où on n'est pas très à l'aise où c'est plus situé dans la vie professionnelle qu'on se remet à son compte comme ça a été mon cas moi mon complexe il n'était pas féminin il n'était pas féminin il était d'être dans un certain âge tranche de vie d'âge et d'être une maman et en fait je n'étais pas très à l'aise c'était plus là je vois qu'il me dérangeait c'était pas le fait d'être une femme et quand j'ai vu qu'en fait je pouvais très bien discuter avec des gens qui avaient 20 ans 25 ans ça m'a fait vraiment du bien donc je dirais que c'est nos freins qu'il faut péter c'est pas le fait d'être une femme d'un homme d'avoir 25 ans 45, 32 tout ce que vous voulez je crois que c'est surtout revenir à ce qu'on est ce qu'on sait faire ce qu'on a envie de partager comme tu disais Patricia et qu'à un moment donné si on se concentre un petit peu sur ce qu'on parce qu'on a tous des expériences formidales à un moment donné je pense que c'est ça qu'il faut réussir à mettre en avant et après je crois que c'est ça qui passe et que les gens reçoivent positifment après le reste c'est la bleue avec enthousiasme et passion ça passe très bien c'est ça en dégolo un petit peu c'est que quand tu dis il y a un public très large oui tout le monde vient tout le monde peut poser sa manière tout le monde ne peut pas coder et c'est ça qui est vraiment une des forces de leur place mais non ils ne pouvaient rien là-dessus je pense que effectivement l'interaction vos questions vont être un petit plus parce qu'on a raconté un peu nos parcours typiques et nos valeurs à l'idée je veux rajouter quelque chose parce qu'en fait j'ai l'impression que pour certains hommes qui disent non mais il n'y a pas de problème qui ne voient pas que ça peut être un problème il y a certainement des hommes qui se disent mais bon à vous c'est un problème pour vous bien au fond c'est un problème qu'il n'y a pas autant de questions on va voir les questions et qui sont très étonnés ça peut être il faut reposer des questions bonjour enfin je vous ai déjà tous dit bonjour pour être un mathématique puis aussi avant revient un petit peu ce qui se passe dans les écoles ce qui m'a énormément choquée c'est que l'école la haute école de gestion d'informatique et de gestion de Niverdon a quand même fait des cours à moitié prix pour avoir suffisant d'une femme donc le problème il n'est pas seulement que les femmes se fassent reconnaître pour leur compétence comme les hommes doivent se faire reconnaître pour leur compétence il est aussi de convaincre les petits-filles aujourd'hui que la science ce n'est pas seulement un métier masculin et ça devient de plus en plus difficile et j'ai eu l'impression que c'est maintenant on a vu les hommes dans toute une série de métiers qui fait du métier de femmes mais on n'a pas cette deuxième vague d'inclusion des femmes dans la métier d'hommes est-ce qu'il faudrait peut-être reprendre la base là c'est une question sur vraiment la question mais peut-être donc vous dites que ça va moins en moins bien alors moi j'ai l'impression que ça va moins en moins bien non c'est le cru de la vague ok bonjour moi c'est surtout le micro qui ne fait pas je vais rebondir sur madame je ne sais pas si vous avez vu qu'à l'EPFL il y a une initiative qui s'est faite de faire une classe de code pour les jeunes filles les ados uniquement les filles parce qu'il y a des événements qui doit être faite que quand les filles sont en présence des garçons elles se mettent en arrière automatiquement sans volonté des pompes donc c'est assez récent donc avec l'EPFL ils ont prêt des casques pour les jeunes filles donc justement à la gauche pour les détails et uniquement sur les deux codes est-ce que c'est bien finalement qu'il n'y ait pas de mixité ou est-ce que peut-être ce qui est important dans ce cas en faisant ça c'est de reprendre et à la presse savoir se mettre en avant pour plus tard pour présenter le grand-d'un des emplois pour leur apprendre à ne pas se ramasser en fait c'est pas pour cloisonner qu'une garçon mais c'est pour qu'elle se sente à l'aise et qu'il y a des garçons des études qui ont été faites automatiquement elles vont à pousser au déco parce qu'il y a aussi l'éducation nous habitués dans ce domaine-là à être toujours à ramasser mais au moins compétence par rapport à ce que c'est un métier masculin je voulais juste ajouter quelque chose en fait en Allemagne on avait fait un expériment un expériment on avait expériment expériment quoi penser là-dessus et en fin de compte ça fonctionnait super bien et c'était pour faire la transition c'est-à-dire les femmes qui avaient les mêmes pensées qu'une des mois que nous avons partagé qu'on va y aller et qu'on va être complètement exclues et ce ne sera pas une classe il y a des femmes comme une des mois qui essaient quand même mais il y en a d'autres qui ne le feront jamais et ça c'est en fait une bonne transition et les classes-là ça pourrait fonctionner comme on a dit de la même façon c'est-à-dire si ça aide à augmenter la confiance à construire sa confiance et après pour retourner dans les classes mixtes ou après participer à des meetups mixtes alors à mon avis c'est une très bonne initiative en fait je pense que comme disait Frédéric les jeunes femmes elles ont peut-être moins d'assurance elles sont peut-être la plus fragilisée encore plus les ados il y a des femmes un peu plus âgées qui ont déjà leur expérience de vie qui ont déjà leur confiance mais c'est pas du tout pour faire quelque chose de resserrer en fait il y a des formes tu sais tu retrouves ce problème dans le tu vas bêtement dans un CAP de l'hôtellerie c'est la même chose ah oui c'est partout pareil donc on retrouve ça mais par exemple là on parle de nous en Europe il y a des pays comme l'Inde où il y a énormément de développeuses ça ne pose aucun problème tout le monde et alors là du coup bizarrement il y a des entreprises en Madagascar aussi des gens qui font du offshore qui font des développements offshore j'en ai vus et ben t'as vachement de jeunes filles donc c'est aussi peut-être le web c'est aussi quelque chose qui est à la fois très récent et à la fois très vieux c'est un peu on est encore dans des zones de transition je vais peut-être encore un petit peu attendre c'est pour ça que je me dis moi je reste un peu patiente et optimiste quand même parce que par rapport à ce qu'on voit dans d'autres pays typiquement l'Inde ou même au Maroc j'ai vu un jour un truc aussi à remportage les filles à l'école ça fait boulot donc là il n'y a pas de soucis de métier encore une fois mais je pense il y a un fort poids de l'éducation parce que pour moi c'est pas une question je me suis posée personnellement la diversité d'une façon elle est quelque chose extrêmement bénéfique quelle que soit la diversité mais visiblement il y a quand même pas mal de filles qui se sentent pas à l'aise c'est dommage donc pour rester sur la même question j'ai un commentaire mais qui n'engage vraiment que moi je suis vraiment très mal à l'aise avec cette école pour filles où c'est une section que pour filles et qui n'étaient que pour filles j'ai reçu le CV d'une développeuse de la fin de la dernière je crois qui venait de l'épitaire section femmes et je me suis dit donc on en est là on en est pour faire des sections femmes et pour moi ça montre justement que les femmes et les hommes ne sont pas pareilles du coup on fait des sections femmes et ça encourage et d'un autre côté je comprends ce que vous dites et je suis d'accord avec vous que ça facilite pour les femmes de se sentir plus à l'aise si elles sont que et c'est tout le titre en fait et pour moi le problème le problème le plus profond il vient de la culture et l'éducation et que le cas des sections femmes ne fait qu'encourager la différence et on va en venir on va en venir à des segmentations de gens et on va en venir à je veux pas vous ce truc très loin mais ça c'est le coin des français c'est le coin de telle nationalité qu'on porte dans un certain pays ou pays en fait parce que les gens entre eux se sentent plus à l'aise versus communiquer plus sur l'inclusion et que les écoles les premières communiquent beaucoup plus que l'école et le métier non juré et c'est vrai que c'est très délicat ces formations c'est pas des autres c'est juste des tours comme ça tout à fait mais c'est comme le meet-up spécial femme je comprends que ça facilite l'entrée en l'attreur des femmes et pour moi ça c'est une médecine aussi il y a deux ou trois ans en arrière je pense que c'est une journée de certif parce que ça a déjà commencé parce que je vais donner un workshop à l'Unité à Genève c'était pour il y avait deux classes deux workshops les élèves c'était autour de 14-15 ans c'est que les filles en fait donc à l'Unité à Genève je suis allé une journée de formation pour intéresser les filles dans ce métier et je suis d'accord il faut travailler sur l'éducation parce que c'est à l'heure que les jeunes filles réfléchissent à ce qu'elles veulent choisir comme un métier qu'il faut en fait les intervenir à ce métier sinon en fait on pose la question à les jeunes filles qu'est-ce que les termes d'art nos services ne pensent pas à faire un métier dans le développement ou comme ça c'est pour ça que oui ça commence à avoir ces gens de workshop mais c'est pas suffisant donc on a parlé de comment on a parlé les états qui ont de les intéresser mais si on a changé non non ça c'est les jeunes vraiment de je dirais vraiment de commencer les études sur la même des intéresser à ça je pense que les femmes doivent commencer plus tôt comme disons des pétri qu'ils voient à vivre quand les âges doivent être un essai soit courageux comme ça ça passe et donc dans ce monde complexe Merci. Je regrette qu'en Suisse, il n'y a pas encore beaucoup de femmes qui disent, tu peux faire tout pour l'autre, mais on va aussi travailler dans le milieu de prix, d'être plus vite qu'on s'est fait. C'est pas parce que tu as dupe que tu ne peux pas aller faire un métier d'homme, tu ne peux pas aller tomber cadeau, tu parles du CAP, c'est ça. C'est là, tu veux faire un statut bouché, mais non, pour toi, c'est non. C'est revoir l'éducation, on aime, et comment on intègre la prise en parole en public, comme tu disais tout ce matin. C'est pourquoi on n'occupe pas dans les cours à l'école aussi ? Pourquoi on ne contène pas l'autorisation de, et des hommes aussi, faire des métiers comme des cuisinés, en fait, c'est rentré dans les meurs, mais dans l'autre sens, c'est un peu complexe. Je vous avais d'accord avec ce que vous avez dit. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a acheté des Plymobiles, qui m'a amené voir Star Wars, qui n'a jamais joué quoi que ce soit, en fait. Ça vient de là. Et ça vient de là. Il y en a une trace de réponse, ça vient de là, et ça commence par là, en fait. Ça, quand même, il m'a jamais dit, tu dois porter du jus, tu dois faire, tu dois porter du bleu, tu dois faire une métier de femme. Ça m'a impliqué d'autres choses, culturellement, mais en tout cas, ça, ça a été vraiment ce qui m'a permis, aujourd'hui, de ne me fixer aucune limite. Et vous avez totalement heureuse que ça commence par là, en fait. Déjà individuellement, d'impliquer à cette petite fille, à ces petites filles, qu'il n'y a pas de... qu'au final, qu'il n'y a pas de différence. Il y a un espoir, quand même, c'est que maintenant, quand on entend le beau, depuis, je crois, deux ans, qu'ils instaurent des journées de l'enfant, je crois, ou comme ça, en fait, les petites filles doivent aller travailler avec leur papa, et les garçons doivent travailler avec leur mère. Et ils essaient vraiment de rendre obligatoire ce croisement, et puis de vraiment pouvoir ouvrir les esprits autant d'un côté que de l'autre. Et puis, c'est vraiment... ils essaient vraiment de le faire. Il y a vraiment des contraintes là-dedans, si on n'arrive pas à le faire, il faut peut-être être un dos de la famille, il n'y a pas de près, il y a vraiment une grosse contrainte là-dedans, ils essaient de pousser l'abdom pour ouvrir un peu les mentalités. Et puis, il y a un enfant qui était né, c'était une fille, il avait un sac rose, c'est un garçon, un petit sac bleu. Et maintenant, c'est différent, c'est toujours. Voilà, au moins, c'est... voilà, c'est neutre, quoi. C'est un garçon, quoi. Voilà. Moi, j'aurais juste une réponse, une question, des élèves pratiques. Tout à l'heure, Méligne a parlé de l'offre d'emploi dans les cultures inclusives, et j'aime beaucoup, moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. D'abord, pour revenir à la question, pour la place de signes, la visibilité, parce que je pense que ça complique plus qu'autre chose. Et puis, deuxièmement, est-ce que c'est vraiment nécessaire de montrer la différence ? Je pense qu'on ne peut pas répondre à ça, mais c'est des questions qui se posent. Je sais que certaines personnes disent que ça allaudit énormément le français, et donc, en français, on a décidé, enfin, bon, il a été décidé d'ajouter le féminin après le petit, qu'on appelle le masculin. Mais, par exemple, je sais qu'aux États-Unis, c'est exactement le contraire qui s'est passé. C'est bien qu'ici, par exemple, pour me dire, donc, un homme déroulé par une femme déroulueuse, alors que ce moment-là, on a plutôt regardé un mot qui est genderless, enfin, qui ne montre pas le genre. Pour la plupart des métiers, en anglais, sont genderless. Oui, c'est plus pratique. Alors, on se traite mieux pour ça en anglais, parce que, par contre, on ne peut pas être grand responsable de mineur. Au lié de l'aide, point. Il n'y a pas d'autre. Donc, c'est pour ça que c'est plus simple. Pourquoi ? C'est plus simple d'apporter en français, ça sera plus compliqué, justement, parce que ça allaudit énormément. Donc, on peut transformer, au lieu de rajouter toujours un petit point, on essaie de faire dire une personne dans le développement. Donc, on peut dire un développement de développeuse, on dit une personne dans le développement. Mais c'est des tournois qu'il faut toujours réfléchir, qu'il faut toujours être français, que ce n'est pas tout ça. Je voulais juste dire qu'on avait eu cette même discussion en Allemagne, il y a deux ans, parce qu'au niveau de la langue, c'est absolument le même problème. Je pense, par contre, que c'est un peu plus facile, normalement, justement, d'avoir ces tournures qui sont un peu plus neutres. Mais, ouais, c'est pas facile à répondre à cette question. Et je pense, oui, il faut essayer de trouver ce que Patricia avait proposé, et toujours garder la visibilité du site, mais d'être remunis à la lumière sur les seins proposés, je ne sais pas. Je ne suis pas experte en langue française. Je me suis posé la question, parce que, comme vous avez dit en anglais, c'est effectivement... Bon, moi, je m'occupe plus à l'écrit de l'école. Au départ, je suis journaliste, et quand j'ai pris mon métier, on ne parlait pas encore d'écriture inclusive, et maintenant, je suis vraiment bon frontière à ce problème, parce que, moi, mon souci, c'est toujours la visibilité, au premier lieu. Il faut qu'un texte puisse être lu, et si c'est interrompu, alors, des points, je ne sais pas, et que sais-je. On a mis le problème, j'ai travaillé dans une école, et on parlait de « tumeur in » avec le prix au milieu, pour en faire une erreur inéme. Bon, je vais toujours appeler « éatronome ». Mais on ne peut pas en faire avec tout. Effectivement, ça dépend des langues, et ça dépend aussi de l'objectif. C'est-à-dire que c'était pour le rapprochement. Donc, on s'est dit que, bon, on s'est jamais obligé de le faire, et même si ça allourissait, ne se passe pas sur les images ou les textes, c'était quand même nécessaire. Il y a eu une conférence qui a été donnée par Caspar, c'était, il me semble, j'ai vu que c'était à Torino il y a au moins un an ou deux, et à Roskamp Europe, à Paris, il y a deux ans, sur effectivement l'impact du genre, et notamment dans le back-office de WordPress. Parce qu'au départ, dans le back-office de WordPress, vous avez une histoire de WordPress, vous avez des termes comme « auteur » en français, et du coup, qui sont jurés, en fait. Et comment on peut impacter un back-office nautique et open source, et notamment qui milite énormément pour l'inclusion, avec un back-office qui, du coup, est orienté. Elle est disponible sur WordPress.tv, je vous recommande vraiment cette conférence, parce qu'elle est très, très bien. Et notamment, elle apporte ses questions de comment on allie la visibilité, et en plus, en fonction des différents moments, parce que Caspar est l'allemand, donc il connaît bien cette problématique. Donc, souvent, on va passer vite, vous tapez Caspar Ubinger, et vous trouvez... Tu sais, mais je dirais qu'il n'y a pas. Vous allez pouvoir trouver ça. C'est Ubinger. C'est ce qu'il y a, il y a la question. On va dire qu'il y a toujours une chose, mais vous parliez, lui, de l'éducation, et c'est vrai que quand j'ai appelé l'humanisme à la maison, et il y avait le mot homme avec un franciscuit, le mot homme avec un franciscuit, c'est l'humain. Et peu importe, même si on a un nom, peu importe, c'est pas un homme, une femme, c'est en fait une notion philosophique, de sa capacité de voir les autres, de sa capacité du pensée. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être pas seulement donner des égaux, des barbies aux petites filles, mais c'est déjà commencer à leur dire, c'est pas parce que c'est marqué libre que c'est barbie. C'est bon. Je ne suis pas jambée, je suis mes compétences, je cherche du boulot, je suis moire, je suis un citoyen, je suis un indépendant. C'est beaucoup plus important d'être indépendant et de l'être que de savoir si ça s'unit avec un homme ou pas. Mais je suis un petit peu comme vous, je suis aussi une tête dure, et du coup, ça ne fait pas peur. Et je peux imaginer qu'à des jeunes, ça puisse faire peur, surtout à des moments où ils changent énormément, autour d'adoles, à des enfants tout petits qui observent autour d'eux et qui ne comprennent pas beaucoup facilement. Donc, c'est à eux de me rappeler que les gens ont une main, c'est tout ce qui est le plus important. Oui, c'est la société qui doit chanter à l'essai, qui doit le mettre comme ils n'ont, comme, non plus, une chose qu'il faut en parler. Voilà, il faut qu'on ne devrait pas en parler. Non, ça devrait être la vie. Il n'y a qu'une vraie fois. J'ai juste une petite anecdote par rapport à ça, parce que j'enseigne une haute école à Genève. Les éditeurs, ils ont entre 20 et 25 ans. C'est pour vous prendre des éditeurs pour la vie de l'enfant. J'enseigne une haute école à Genève et une école de travail spéciale. Les éditeurs, ils ont entre 19 et 23 ans, vivant, et par rapport à l'écriture épicème, justement, il y a certains océans qu'on voulait alléger. Justement, on va demander aux étudiants est-ce qu'on peut en débarrasser de ça ou c'est une manière pour en tout cas alléger les écrits avec ça et les étudiants et les étudiantes se sont opposés. C'est les étudiants qui ont refusé, les étudiants, qui ont refusé qu'on enlève l'écriture épicème. Donc, il y a des gens de... Voilà, de... de main de main qui pensent. Ça commence à l'enfant. Donc, nous, si on veut l'enlever, finalement, on va voir qu'on va s'ouvrir. Je pense que le travail social, c'est un domaine de force, quoi. Après, c'est des étudiants de travail social. Effectivement. Vas-y. En fait, quand je l'enlève, quand je l'enlève, je m'en place par une personne qui me n'a refusé l'île. Comme ça, ça... Moi, j'avais eu quelques questions sur encore 5 000, je crois que c'est... Merci. Merci. Merci, monsieur, de vous donner la permission. Du coup, j'ai une question pour les hommes qui sont dans cette salle. Parce que là, on parle beaucoup de femmes, d'autres femmes, etc. Et je voulais savoir... Je ne veux pas désigner quelqu'un de la réaction. Si quelqu'un veut prendre le plan, d'avoir la parole, c'est cool. Est-ce que c'est quelque chose auquel ils sont conscients, en fait, qu'il y a ces différences-là ? Que nous, on va effectivement montrer plus de choses ? Est-ce que c'est quelque chose dont ils se rendent compte ? Ou pas de tout ? Et en gros... Merci, monsieur. Alors moi, je trouve que c'est très bien tous les mouvements féministes qui se sont développés ces dernières années, tout, comme en ce temps-là, etc. Parce que ça a vraiment éveillé une prise de conscience chez les hommes. Je pense qu'effectivement, on était du côté du bon rôle. Donc, c'était confortable et... Ben... Tout se passait bien. Et peut-être qu'on ne se rendait pas compte à tel point la façon dont les femmes vivaient cette différence, en fait. Et là, avec tous ces mouvements et toutes ces revendications, il y a une prise de conscience. Pour moi, ça a l'air. Je ne vais pas parler au nom de tous les hommes, mais je pense qu'il faut continuer à renoncer le clou. Et du coup, est-ce que ça a changé quelque chose dans ton comportement ou pas du coup ? Enfin, est-ce que du coup, tu ne te rendais pas compte que tu avais un comportement qui pouvait engendrer ça ou pas ? Ou est-ce que de toute façon, tu ne l'avais déjà pas et ça n'a rien changé ? Alors moi, j'étais élevé dans un milieu féminin. J'ai l'impression que je n'ai pas trop ce travers-là, mais ce serait plutôt que les femmes qui me connaissent de porter ce jugement plutôt que moi parce que moi, je n'ai pas le recul. Mais en tout cas, je suis encore plus vigilant aujourd'hui, je pense. Avant, je ne l'étais pas. J'espère que je n'étais pas comme ça mais peut-être que j'étais. En tout cas, aujourd'hui, je fais plus attention. J'ai fait des études scientifiques en même temps. Donc, il y a des études scientifiques, je ne sais pas dans les autres pays, mais en France, c'est très masculin. et je me souviens que j'avais un prof de maths et il fallait que je pousse les jeunes femmes vers un étude scientifique parce qu'elles ne voulaient pas y aller. Dix ans plus tard, j'ai travaillé dans une société très masculine au développement des camions, volvo, là encore, des lieux très masculins. Et pareil, les jeunes femmes qui étaient des physiciens très compétentes, souvent même plus compétentes que les hommes, il fallait les pousser encore pour qu'elles se montrent, pour qu'elles puissent évoluer, parce qu'elles se plorquaient un peu. Et puis, dix ans plus tard encore, je me travaille avec une pousse, Christelle, il faut que j'appousse un peu pour qu'elles se montrent, pour qu'elles osent, pour qu'elles osent coder, peut-être un jour, j'espère. Voilà, donc je crois qu'il y a un vrai problème, ça a été dit, mais j'insiste là-dessus, il y a un vrai problème d'éducation à la base, peut-être à dix ans. On enferme les jeunes filles, c'est papa, c'est maman, je pense, on enferme les jeunes filles dans un schéma qui est, ben voilà, les garçons se font une qualité et puis les femmes sont infirmières, ben moi, voilà, c'est Martin, c'est Martin, maintenant, c'est beaucoup débrouillé, quand même, c'est le sexe. Donc voilà, j'ai besoin d'infirmiers, et puis, il y a les femmes ingénieures, et c'est très bien. il y a les femmes ingénieures, ils ont sorti des collections avec d'un astronaute, avec des médecins, etc. et physiquement, ils ont appris les blondes Je reste quand même très 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 optimiste, parce que je pense que beaucoup de gens sont conscients, comme tu dis, il y a vraiment des mouvements qui se passent, ça prend du temps, ça fait des années qu'on a des générations de choses qui sont ancrées, ça prend du temps à aller déraciner toutes ces conceptions de vie et tous ces chaînes de vie, mais tu parles de Barbie, la mode aussi, là en ce moment il se passe des choses incroyablement la mode, j'ai des amis qui sont dans la mode, qui sont stylistes, etc, et pendant longtemps c'était des blanades, c'était des tiges, qui devaient mesurer 1m80 dans le Mexique, ben là il y a vraiment des mouvements de gens qui disent on arrête ça, c'est fini, donc il y a des femmes qui se rondent, il y a tout type de femmes, et il y a des mouvements qui vont vraiment dans ce sens là, donc je crois qu'il faut surtout qu'on lâche pas de morceaux, qu'on continue, et que la vigilance elle est de tous les jours, pour tout quoi, que ce soit hommes, femmes, moi j'ai vu un truc à New York récemment, et ça m'a vraiment fait plaisir, sur LGBT, il y avait des trucs partout dans le métro, donc c'était vraiment, il y a quelques années en arrière ça n'aurait jamais existé. Donc voilà, il y avait à ce moment là un festival LGBT, et dans le métro de New York, tous les gens voyaient ça, c'était dans le quotidien des gens. Donc ça change, je crois qu'il faut qu'on s'accroche, et on va y arriver. Oui, par rapport à ce que tu dis, excusez-moi, en fait, en fait, pour les LGBT, c'est vraiment ça, c'est les enfants en bas âge, s'ils voient deux hommes ou deux femmes, ils vont dire, ben ils savent en fait, c'est cool, j'ai trois ans, moi je joue là, mais après, quand ils ont été éduqués, tu vois qu'il y a 13 ans, non c'est ça, c'est pas bien, donc on peut revenir à des sujets à la même chose, mais c'est vraiment ça, donc n'hésitez pas à ouvrir les consciences, à sortir, à casser vraiment nos anciennes croyances, nos grands-mères, là j'avais une tante en Italie, une femme en Italie, des croyances comme ça fermées, qui me dit, ben en fait, peut-être que je me suis trompée quand j'ai éduqué la cousine, parce qu'en fait, c'est plus comme ça, et les femmes, maintenant, peuvent prendre la parole et dire, ben oui, je veux pas mettre ça à mes dents, et je veux faire, maintenant, ma passion, ils vivent mon identité de femme, donc c'est vraiment ça, on élargit, c'est ça en fait. Oui, c'est ça, laissons les gens vivent ce qu'ils sont à vivre, laissons-les tranquilles. Merci beaucoup, c'était super, c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.